hello les amis balance et bien bienvenue sur cette vidéo j'avais commencé à faire votre tirage pour vous mais mon support support de téléphone à lâcher clairement donc sans plus d'explications on va tenter de faire cette vidéo avec un support je dirais temporaire qui n'est pas le plus efficace pour moi mais j'ai pas envie d'attendre l'achat d'un nouveau support et donc ça me semblait important de pouvoir faire cette vidéo et de la livrer pour tous les signes à partir de la balance un trou les six signes qui restent avec ce support temporaire ma foi on va faire avec si vous souhaitez connaître les cartes tarot et oracle que j'utilise je vous invite à aller voir la vidéo d'introduction on va commencer par cette carte ci qui va nous donner l'énergie énergie du moment pour vous vous ça se passe en termes de tirage la responsabilité c'est très bien cette responsabilité c'est quelle est ma part dans ce qui se joue quelle est cette importance que je mets dans mes actes et surtout cette dimension qui m'appartient est ce que je prends ce que je pense pas est ce que c'est à moi de faire pas à moi le faire est ce que c'est c'est de laisser faire la vie ou est ce que c'est à moi de prendre la responsabilité d'avancer ça peut nous évoquer toutes ces choses envoyer cette notion de responsabilité est ce que je me sens responsable ou est ce que simplement je suis un élément une composante et je ne suis pas responsable de ce qui se passe pour l'autre voilà un petit peu le champ dans lequel vous avez à explorer peut-être l'énergie de ce mois alors je vais laisser ça de côté je vais commencer avec le tarot je vais tenter de faire un brassage malgré le support qui est devant moi et ça va pas être simple mais vous savez que ça c'est le propre de l'humain 4 de bâton le fou la folle ici et 4 dp c'est très bien ça nous avons quelque chose d'intéressant qui vient ici en termes d'énergie j'espère que vous voyez bien toutes les cartes nous avons donc une partie en haut une partie en bas la partie d'en haut c'est votre intention c'est ce qui se passe au niveau intellectuel compréhension au niveau des décisions c'est ce qui correspond on va dire à la tête et en bas c'est ce qui correspond à la matière aux actions que vous menez on voit ici que par rapport à cette notion de responsabilité vous vous sentez vous arrivez d'un espace qui est engagé le cadre de bâton c'est la célébration ça peut être le mariage l'union donc c'est un espace dans lequel vous vous êtes engagé est ce que vous êtes engagé vis-à-vis de vous même est ce que vous êtes engagé vis-à-vis de quelqu'un vis-à-vis d'une entreprise est ce que vous avez pris des décisions qui sont maintenant bien je dirais dans les fondations poser est ce que c'est un engagement contractuel avec un achat avec une dimension professionnelle bon vous cherchez dans le champ à quoi ça correspond parce que c'est de ça dont il s'agit ici vous arrivez avec cette dimension là cette situation là et vous avez une intention vous avez dans votre esprit quelque chose qui va qui vous emmène à porter votre regard sur une autre énergie qui est l'énergie du fou alors si c'est la folle puisque c'est un tarot plus orienté féminin mais néanmoins ça reste la même chose et la même énergie qu'est ce que nous dit le fou c'est le personnage qui est prêt à se lancer dans la vie c'est celui qui est ça y est il ose il ose tout il a compris des choses il a dépassé des choses et il se dit ma foi qu'à cela ne tienne j'y vais je me lance donc peut-être que cet engagement que vous avez vécu l'achat d'un d'une maison d'une voiture lâche un achat important un contrat professionnel un engagement envers quelqu'un un couple un mariage il y a quelque chose qui en vient vraiment avec ce qui se célèbre voyez et donc et c'est stable le 4 c'est vraiment le socle vous avez décidé de construire quelque chose et là ça y est vous pouvez maintenant le vivre vous lancer ça y est c'est parti comme on dirait c'est parti et votre intention est focalisée sur cette idée là sur ce principe même de j'y suis maintenant j'y vais un c'est elle regarde même plus où elle va poser les pieds elle avance elle a plus le choix mais elle avance confiante forte de savoir que elle a construit ce qu'il voulait ce qu'il fallait ce qu'elle voulait voyez il ya cette notion là je suis responsable j'ai pris mes choses en main c'est un petit peu ce message là et alors dans cette nouvelle lune en lyon qui arrive à partir du 28 juillet on est déjà un moment de ce tirage déjà dans l'énergie de cette nouvelle lune on est dans une transition vers quelque chose qui est très feu très vivant je vais rayonner je vais maintenant m'inscrire dans le monde et afficher ma vérité ma je dirais ma patte ma nature ma ma personnalité ce qui m'appartient réellement et donc à travers ça ça rayonne ça flamboie quelque chose quelque part c'est comme si vous disiez ça y est c'est moi c'est mon univers et je l'affiche je l'assume en fait la recommandation qui vous est faite ici c'est une reco c'est le repos c'est comme si tout ce que vous avez déjà mis en oeuvre maintenant il est temps de ou tranquille lâcher voyez ne rentrez pas dans des préoccupations à vouloir par exemple améliorer réfléchir remettre en question c'est pas du tout l'énergie qui s'invite ici ce qui s'invite c'est réellement de de vous reposer ça y est posez vous laissez faire c'est la recommandation c'est le conseil ou sur l'aspect un petit peu des tergiversations intellectuelles tranquille vous avez fait votre part avec cette partie là vous avez fait votre part et puis la carte responsabilité c'est c'est ok vous êtes dedans vous n'avez pas à prendre plus de responsabilité qu'il ne faut ou agir comme s'il fallait tenir quelque chose ou maintenir quelque chose qui n'a pas qui n'est pas demandé peut-être dans votre conjoncture actuelle en tout cas sur le plan des projets les choses que vous voulez mettre en oeuvre ce qui s'en vient ensuite je vois le hiérophante qui est donc l'équivalent dans le tarot de marseille du pape le 5 carcane majeur alors je dirais presque elle va un petit peu en contradiction avec ce fou parce que le hiérophante ici c'est plutôt la sagesse c'est le savoir la connaissance je dirais même de la connaissance mystique c'est l'accès à une part de vous qui est différente de la part mentale de la part intellectuelle de celle qui réfléchit qui calcul qui contrôle c'est celle qui a cette connaissance intérieure naturelle comme on dit c'est l'intuition aussi mais c'est un savoir qui en vient avec le savoir spirituel la connaissance et en même temps les règles les règles de la loi vous savez le principe de connaissance mais plus dogmatique que la connaissance intuitive et je dirais énergétique ou invisible de la papesse là on est davantage sur on est avec le hiérophante sur une forme de magie connecté structuré un savoir qui se veut davantage être comme je dirais pas rigide un mais sous une forme très très établi voilà sous une forme établi vous partez pas dans le temps dans un univers comme ça vous ne vous laissez pas accroché par des choses qui ne sont pas suffisamment étudiés peut-être explicable alors pas explicable matériellement mais scientifiquement mais explicable parce qu'il y a des gens qui s'y sont penchés depuis longtemps vous n'êtes pas du genre à exprimer par exemple des savoirs intuitifs sans que ça ait été déjà évoqué vous êtes davantage à mon avis dans une dimension qui vous invite à garder quelque chose des repères voilà garder des repères donc c'est pas vous partez pas en live c'est pas freestyle du tout mais néanmoins ça reste quelque chose qui vous aide moi je dirais vous êtes dans leur attention dogme c'est ça que j'ai envie de dire c'est bien parce que vous n'êtes pas toujours dans le calcul intellectuel mental vous êtes aussi dans un savoir ancestral vous savez ce savoir un peu de bon sens de la vie de ce qui est profond mais j'aurais envie de dire attention au dogme quelque part mais ça c'est vraiment mon intuition à vous de sentir si ça vous parle davantage là il y a une notion un peu de l'enseignant celui qui parle celui qui sait c'est comme le vous savez dans le tarot de marseille ici c'est représenté par un pape c'est moi qui sait en gros c'est un petit peu ça et je pense alors le challenge ici le défi face auquel vous êtes c'est peut-être de faire le tri justement à l'intérieur de vous entre la part qui sait qui pense savoir mais qui s'accroche à quelque chose mais qui ne l'aide pas forcément envoyé il y aurait il y aurait dans ce cheminement qui serait une invitation au repos de lâcher aussi peut-être un certain type de croyance on peut le parler comme ça parce que le 5 c'est la religion aussi c'est la croyance c'est pas que la religion spirituelle c'est la religion faire religion de quelque chose voyez c'est de ça dont il peut s'agir et le défi c'est de lâcher avec ça c'est d'arrêter de vous accrocher à regarder une partie qui n'est un peu obsolète aujourd'hui qui ne vous aiderait pas justement à aller vers quelque chose qui soit davantage de goûter le repos de lâcher le mental lâcher l'intellect et d'être au contraire beaucoup plus connecté à à cette je dirais cette spiritualité ou cette cette valeur peut-être je cherche mes termes parce que c'est en train de j'entends plusieurs choses et j'essaye de faire le tri c'est cette notion mystique d'une certaine façon voir la vie alors je sais pas c'est venu comme ça maintenant qu'est ce que ça veut dire je vais essayer d'être clair dans les propos c'est comme si vous étiez construire une croyance depuis toujours une croyance qui voilà vous en avez fait votre religion votre moto votre manière de connaître l'existence et et aujourd'hui vous n'êtes pas tellement il ya un switch à faire moi je dis il à garder le bon que ça vous permet de vivre et le bon dans le 5 ça signifie la fois la fois en l'avenir la fois en la vie la fois en quelque chose de plus grand mais ce qu'il faut lâcher c'est le côté comme si quelqu'un dirigeait et dictait les choses quelqu'un extérieur quelqu'un d'imaginer quelqu'un que vous placez comme une instance supérieure ou vous même vous même voyez c'est de ça je pense dont il s'agit c'est pas toujours simple d'aller au coeur au coeur du message intuitif au coeur du symbole je vous invite vraiment à sentir ce que ça peut dire chez vous un engagement structure décision et puis là une envie un besoin de de vous lâcher de vous lancer dans l'inconnu et de vous dire je lâche mais oui mais il ya quelque part en vous quelque chose qui veut pas lâcher qui s'accroche comme c'est comme ça ça a toujours été comme ça ça sera encore comme ça ça c'est pas vrai il n'y a pas de loi dictée vous n'êtes pas estampillé d'une certaine vérité comme si c'était voilà votre votre croix à porter non tout est en mouvement tout est changeant et il ya quelque chose à lâcher avec le passé lâcher avec regret remords ou sentiment de frustration quelque chose avec quoi vous n'avez vous n'avez jamais été très en joie par rapport à la vie c'est comme s'il y avait un regard sur le passé de quelque chose de non réalisé à regret remords cette carte du 5 de coupe nous parle de ça et qu'il s'agit d'aller regarder maintenant ce que la coupe de la vie vous offre donc de lâcher avec certaines croyances avec certains dictats que vous êtes bâtis pour structurer votre monde voilà c'est le message que je ressens le plus juste ici alors eh bien pour vous aider pour vous aider vous allez recevoir un message de guérison de l'égypte ancienne ces jolies cartes que j'aime autant et on va aller chercher un message qui s'invite avant les amis balance c'est celui ci à tort la mère nourricière je vais essayer de rapprocher qu'on voit bien je suis la mère universelle qui nourrit et protège ses enfants ferme les yeux et ressens cet amour infini et inconditionnel que je te porte alors c'est l'amour qui s'invite ici l'amour et c'est intéressant c'est l'amour maternel le parent normatif comme on dit en analyse transactionnelle cet amour maternel c'est ce parent norme nourricier pardon pas normatif c'est le contraire le parent nourricier le parent aimant la mère aimante nourricière abondante qui protège qui protège l'enfant intérieur c'est c'est vous elle est en vous cette cette dimension maternante aimante nourricière et vous êtes invité à vous y connecter pour pouvoir vivre le repos lâcher faire la paix laisser aller le passé laisser aller ces dogmes ces principes de vie ces principes qui régissent certainement certaines choses mais qui accentuent justement là le parent normatif et n'aide pas le parent nourricier intérieur de faire son oeuvre parce que c'est peut-être le temps pour vous dans cette nouvelle maison d'aller goûter à cette énergie d'amour d'amour de vous de paix de joie de je m'aime je me fais du bien et je ne juge plus je ne juge plus rien ni personne et j'accepte les choses si vous intentionnez d'être dans le lâcher prise le fou qui se dit je vis la vie dans ma pleine nature et bien c'est c'est en vous aidant de cette part nourricière aimante inconditionnellement inconditionnel que vous allez pouvoir peut-être mieux ressentir cette dynamique à laquelle vous aspirez oh j'aime bien oui oui je trouve ça cohérent et on revient à quoi cette responsabilité il en va de votre responsabilité de trouver cet espace en vous de prendre ce qui est à vous et de ne plus porter ce qui n'est pas à vous et ce qui n'est pas à vous c'est cette croyance peut-être qu'il y a à être d'une certaine façon une certaine conformité qui qui serait celle qui vous tient dans le monde et qui n'est pas forcément celle ci et c'est bien sûr en lien avec lâcher les rêves passés les désirs passés les histoires passés les croyances et les regrets et remords que vous pouvez avoir peut-être encore dans un coin de votre tête voilà chers amis balance j'espère que ça résonne pour vous n'hésitez pas à me faire un petit like un petit commentaire j'aurais bien plaisir à savoir comment vous l'avez ressenti ce tirage c'est vous qui m'intéressez en ce tirage je vous dis à bientôt prenez soin de vous